Deux belles rondes de compétition viennent de se terminer ici au club de golf Royal Québec pour le Duc de Kent. À mes côtés, le champion Julien Salle de River Meade. Merci beaucoup. On ne te connaît pas beaucoup. Tu es arrivé récemment au Québec. J'aimerais qu'on parle de ton histoire. Donc tu viens d'où exactement? Je viens de l'île de la Réunion. Je suis né là-bas. J'ai grandi la plupart de mon enfance là-bas. Et c'est récemment, depuis le début de l'année dernière, que j'ai déménagé au Québec à Gatilla. Et donc maintenant je viens au Québec tous les étés et les hivers. Donc depuis l'été passé, et que tu commences à attendre l'équipe noire au club de Québec. Et l'année passée, tu as participé au Tunis et à l'Amateur, tu es arrivé en 3ème place. Est-ce que tu as utilisé comme stratégie en particulier pour affronter cette nouvelle saison et reporter deux victoires pour remporter le Tunis la semaine passée et le 12ème. Alors qu'est-ce que tu as pris ta stratégie en particulier, c'est quoi? Euh, non. En gros, je sortais de mon année scolaire aux États-Unis. Et j'avais très bien joué pendant que j'étais là-bas. Et donc j'ai continué sur cette forme-là, en arrivant sur le tournoi. Donc j'avais confiance en mon jeu et il jouait tout à fait bien. Et c'est ce que j'ai continué à faire. C'est ce que j'avais fait et ça, on dirait, ça a payé. Et j'ai conseillé les deux fois. Et oui, entre autres, ce matin, tu as commencé la ronde finale avec 3 oiselets. Oui. Wow! Est-ce qu'il y a d'autres bons coups comme ça que tu as eu aujourd'hui? Parce que tu as joué plusieurs oiselets, si je me sens bien. Oui. Bah, j'ai aussi, au tournoi 16, j'ai tapé mon pas un peu sur le verre. Et après, j'ai fait un deux pas facile pour faire un oiselets. Et c'était un coup plutôt pas mal parce que j'avais le stress, pas le stress, mais je ne savais pas combien étaient les joueurs derrière moi. Je savais que j'avais peut-être un peu d'avance, mais je ne savais pas combien de coups. Et donc, de l'avoir mis sur le verre, c'était très soulageant de savoir que j'avais un oiselets assez simple à faire. C'est une très bonne avance aussi. Si on parle maintenant de ton année scolaire, je pense que c'est le circuit de la NCAA. Là, c'est deux dernières années, j'étais à l'école Indiana News où j'étais, et c'est NJ. Et je viens juste de finir ma deuxième année là-bas. Et à partir du mois d'août, je vais aller en NCAA, Division 1, à l'école de Arkansas State. Ok. Wow, cool. Et là, tu vas rester trois ans avec... Non, deux ans. Deux ans, mais deux dernières années. Ok. Et ensuite, tu penses... Après, mon objectif, après mes deux prochaines années, c'est d'aller passer pro et d'aller essayer de jouer sur le KJ et toi, et gagner ma carte. Wow, génial. Et pour cet été, donc là, tu remportes les deux premières étapes de la triple couronne masculine. La troisième, le championnat amateur, la semaine prochaine. Comment tu vois ça que tu as peut-être la chance de remporter les trois tournois? C'est très excitant d'avoir une chance de pouvoir faire ça, quelque chose qui apparemment n'a pas été fait par le nombre de personnes. Et donc, je suis excité d'avoir cette chance de le faire. Je vais essayer de ne pas mettre autre pression, sinon ça ne marche pas. Ouais, donc je vais juste essayer de continuer de jouer comme j'ai fait sur mes deux dernières tournois. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Bonne chance, Julien. Merci beaucoup. Ok, à la semaine prochaine. Merci.